5 Actus Foot de la semaine du 20 novembre 2023 Première Actu La LFP annonce la création d'un maillot spécial porté par le meilleur buteur de Ligue 1 à chaque match. Une jeune femme qui souhaitait faire une surprise à son compagnon en l'emmenant en train voir Ouell-Lorient à écoper d'une amende de 245 euros. La raison, elle avait pris les deux billets de TGV à son nom, pour éviter qu'un billet ne soit envoyé à son copain par mail et que la surprise ne soit ainsi gâchée. Le contrôleur n'a rien voulu savoir, invoquant une usurpation d'identité. Cinq plaintes pour agression sexuelle ont été déposées par des supportrices du Hercélance et du LOSC après des fouilles au corps jugées ou abusives, faites par une membre du service de sécurité du stade Océane du Havre. Deux autres plaintes pourraient suivre prochainement. La supposée coupable n'avait jamais fait parler d'elle jusqu'à maintenant, a annoncé le hack. Raphaël Varane n'est pas content de sa situation et souhaite quitter Manchester United. Le club anglais souhaite une vente et espère entre 20 et 30 millions d'euros. Le Bayern Munich serait attentif mais rien de plus pour l'instant. Cinquième et dernière actu. Francesco Camarda, 15 ans, est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à jouer en série à samedi face à la Fiorentina. Musique Musique Musique